... ... Vous êtes en relation avec le médecin qui assure la population. Colère. Et vous ? Ouais. Euh... non. Non. L'idée étant d'appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences afin d'être le mieux orienté possible, y compris vers les structures de soins non programmés ou de différer l'avenue aux urgences. Nous sommes vraiment dans une logique de prévention, évitons un afflux, évitons des délais d'attente qui seraient déraisonnables et absolument désagréables alors qu'il n'y a pas d'urgence de prise en charge. Nous avons pris des mesures internes dans l'établissement avec la mise en place du plan blanc, comme vous le savez, qui permet notamment de libérer des lits pour éviter des délais d'attente ou des patients qui seraient sans lits dans l'établissement et en attente aux urgences, qui permet aussi de prendre des mesures si nécessaire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais d'organisation interne spécifique à l'établissement. Par ailleurs, l'Agence de santé a autorisé tout à l'heure le retour à domicile via les ambulances du territoire à domicile, où on n'est pas bien sûr la nuit, ce qui est une dérogation qui va vraiment nous permettre sur ce week-end, exclusivement, à partir de ce soir, de fluidifier le retour à domicile. Voilà, nous travaillons encore une fois, comme toujours, avec l'ensemble de la communauté hospitalière, et comme toujours, même si je suis arrivé récemment aux hôpitaux Champagne-Sud et à Troyes, je constate que les soignants savent anticiper maintenant aussi, après plusieurs années de crise, et puis se mettre en l'ordre de marche et trouver des solutions qui pourraient paraître, il y a quelques jours, quelques semaines, impossibles, pour que finalement, tout se passe bien et que les urgences puissent accueillir les urgences au CHT. Au niveau médicaux, nous échangeons avec nos professionnels, nous échangeons avec les professionnels extérieurs remplaçants, bien évidemment. En fait, ce n'est pas à rappeler, c'est qu'en réalité, on échange pour, en cas de défection de dernière minute, trouver une solution, ce qui est le cas, effectivement, et pas que des urgentistes, je le redis, de l'ensemble des professionnels et spécialités du CHT qui font tous un effort pour que les délais d'attente ne soient pas déraisonnables aux urgences et que tout le monde soit pris en charge, en particulier l'urgence vitale, mais pas que. Et donc, si l'urgence n'est pas vitale ou importante et immédiate, le 15, la régulation, vous trouvera une nouvelle orientation ou vous proposera un rendez-vous différé en fonction de la pathologie et de ce qui est décrit, évidemment, par la famille et vous évitera de venir attendre inutilement aux urgences. C'est bien notre objectif. Sur votre site internet, vous avez indiqué dans un communiqué de presse que l'accès aux urgences était conditionné à un appel préalable au SAMU, là, depuis quelques heures, même pas, une heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on trouvera porte-clos si on se déplace aux urgences sans avoir appelé le 15 ? Bien sûr que non. L'idée, c'est qu'en appelant le 15, vous aurez un conseil médical, soit du médecin, soit de l'assistant de régulation médicale parce que tout est évidemment très protocolisé avec des gens formés à l'urgence et au décryptage de la situation d'urgence par téléphone pour vous orienter au mieux et éviter de venir aux urgences, d'attendre des délais de prise en charge qui sont parfois très longs et je l'entends difficilement supportables pour les patients et qui mettent une pression sur les équipes qui n'est pas forcément utile puisque notre objectif, c'est de gérer déjà les premières urgences vitales, puis les urgences les plus importantes et ensuite les urgences les moins importantes. Vous avez bien compris que ce week-end, l'objectif est de gérer les urgences vitales, bien sûr. Les urgences les plus importantes aussi, pédiatrie, traumato, orthopédie, enfin en tout cas tout ce qui fait le lot d'un week-end de trois jours tel que celui qui s'annonce, ou qui ne fait que commencer en réalité. Donc il ne trouvera pas porte-close. Donc il n'y aura pas porte-close si vous voulez savoir. En tout cas, pour éviter d'attendre, éviter finalement de venir pour une urgence qui n'en est pas une au sens vital, appelez le 15, vous aurez le conseil médical, vous aurez la meilleure orientation possible en fonction de l'état de santé et puis appeler le 15 permet aussi de vous expliquer si vraiment c'est urgent ou pas urgent et aussi surtout d'éviter de passer à côté d'une vraie urgence. Parce qu'au-delà de notre week-end, comme d'autres périodes de tension l'été dernier, nous avons encore trop de patients, de familles qui hésitent à appeler. Donc je repasse ce message de prévention sur des signes avant-coureurs, d'infarctus, d'AVC. Donc n'hésitez pas à rappeler si vous avez des doutes sur notamment ce type de pathologie potentielle. C'est plus large que le contexte du week-end.